Lundi 27 décembre 1999, journal de Françoise Giroux, extrait. Leur déchirure, on souffre physiquement. L'autoroute est en voie de débléments. Nous roulons lentement, accablés par ce que nous voyons et entendons. Je n'ai pas souvenir d'une catastrophe naturelle de cette ampleur en France. La météo annonce une nouvelle tempête. Des vents d'une violence inouïe. Il n'y a pratiquement plus de train pour ceux qui ont été surpris loin de chez eux. La rentrée dans Paris est difficile. Le bois de Boulogne est un cimetière d'arbres abattus qui tendent leurs bras vers le ciel dans une sorte d'ultime prière. La capitale a peu souffert, même si Notre-Dame a été touchée, preuve, s'il en fallait une, que le Seigneur est de plus en plus distrait. Il y a de la lumière et du chauffage, alors que trois millions et demi de foyers vont être privés de courant pendant plusieurs jours. Réintégrant mon appartement, où seules des vitres se sont brisées sous je ne sais quel souffle, j'ai honte de mon confort retrouvé, alors que tant de gens sont dans la peine. Mais que faire ? Aller ramasser le goudron sur les plages de l'Atlantique ? Parce qu'il y a cela aussi, pour ajouter à la désolation. Et puis,